Les femmes qui sont avec nous ce soir sont deux femmes qui ont été élues, qui ont été députées à l'Assemblée nationale de la Catalogne, mais qui malheureusement ont perdu leur job le 27 octobre dernier, lorsque le gouvernement de l'Espagne les a démis, a démis l'ensemble du gouvernement catalan et nos deux invités qui y siégeaient se sont retrouvés sans job. Mais pas tout à fait sans job, par exemple. Et puis ce train-là, ils travaillent beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, faire simple, je vais les appeler par leur petit nom, Ulalia et Anna, sont deux femmes qui sont très impliquées depuis plusieurs années à la transformation sociale. Je vous les présente parce qu'elles vont venir s'adresser à vous et ensuite vous aurez un temps pour leur poser des questions. Alors, Ulalia Rigouante, je m'assoie, mais je ne suis pas bonne, mais ce n'est pas grave. Donc, Ulalia était porte-parole de la Coupe au sein de la Commission de la Santé, la Commission de l'Économie et de la Fiscalité, en plus d'être membre de la Commission d'études sur la lutte contre la corruption. Ça a l'air que ce n'est pas juste ici que ça se passe. Anna Gabriel. Anna est porte-parole du groupe parlementaire de la Coupe, secrétaire de la Commission sur l'égalité, membre de la Commission de l'action extérieure et de la coopération des relations institutionnelles et de la transparence. Il faut croire que ce n'est pas juste ici que ça se passe. Et en plus, elle a été conseillère municipale pendant plusieurs années pour la Coupe, parce qu'ils ont ça de particulier, la Coupe. Ils travaillent au niveau municipal, surtout. Mais elles viendront parler elles-mêmes. Alors, au-delà des grands titres, ces deux femmes sont deux militantes, je pense quasiment depuis la naissance, comme nous. Ce sont des femmes militantes de longue date, des féministes qui ont le cœur enraciné à gauche, qui ont un engagement sans faille pour la justice sociale et qui, bien sûr, ont porté à bout de bras, je dirais, ont permis au peuple catalan de pouvoir exprimer le plus possible, le 1er octobre dernier, leur volonté d'indépendance. Et en fait, là où nos gouvernements gardent silence, je pense que nous, comme peuple, nous pouvons tout à fait apporter notre appui au peuple catalan. Alors, je vous invite à le faire. Alors, chers solidaires, accueillons Ulalia et Anna, comme seuls nous savons le faire à Québec solidaire. So, 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 solidarité!